Yahoui du bon chat, j'espère que tu es bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour te parler de Yuri Et on va commencer du coup l'année avec le manga Orange Livre Donc le Yuri Orange Livre c'est un manga des éditions Taifu Nous sommes dans le genre romance étrange de vie La série date quand même de 2010 au Japon et de mai 2013 en France Et nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 16 ans et plus Malgré la nouvelle année nous commençons comme toujours avec mon avis sur la qualité du dessin En ce qui concerne cette qualité de dessin je te dirai tout simplement qu'on va être sur le coup de coeur N'oublie pas du coup qu'il y a juste deux cases au dessus, gros et méga coup de coeur Donc on est quand même sur quelque chose de très intéressant A savoir aussi qu'en ce qui concerne le manga je t'ai dit tout à l'heure pour le 16 plus Que j'avais un petit peu du mal à savoir si c'était 16 plus ou si ça pouvait être même 14 plus Pourquoi ? Tout simplement parce que l'histoire, le scénario en soi va être quand même quelque chose de très doux C'est aussi pour ça que j'ai choisi de relire ce manga là en premier pour le premier Yuri de l'année Tout simplement parce que j'avais envie de commencer tout en douceur Tout en un petit lapin tout doux, tout mignon qu'on a envie de câliner Donc c'est pour ça que j'ai commencé par cette série A savoir aussi que en ce qui concerne le manga je tiens à le dire directement Le manga ne fait pas 180 pages comme d'habitude Vu qu'on n'a pas tout de A à Z On s'arrête en fait sur la série à 109 pages Plus les pages images pour faire le sommet, enfin les chapitres Donc en fait on arrive très très vite à à peu près 105 pages Donc ça va très très vite Là on est sur des adolescentes, on est sur des je crois collégiennes lycéennes Enfin voilà très très jeunes Donc forcément c'est tout doux Mais en même temps il y a quand même quelques scènes Une voire deux grands maximum de scènes charnelles Donc du coup on voit plus que des bisous Donc après c'est à toi de voir si tu as envie de t'arrêter sur une série Où il n'y aura que des bisous Et donc du coup ça ne fait pas partie de Orange Gips Ou alors tu es ok pour voir Sachant que c'est quand même assez censuré Et que ça ne va pas se passer sur 36 pages Ça se passe sur 2-3 pages et puis c'est fini Donc à toi de voir ce que tu veux voir A toi de voir ce que tu veux Et jusqu'où tu es capable d'aller au niveau de ta lecture Pour un Yuri Si tu as moins de petits doutes J'essayerai de poster sur Instagram Quelques photos Justement je mettrai l'image de la couverture d'abord Et après ce sera un post multiple Je mettrai quelques photos de ce que l'on peut apercevoir Pour que tu puisses toi-même juger du coup Par rapport à ces images Est-ce que ça fait partie de tes limites ou pas Voilà tout simplement comme ça Ça te permet de te guider un peu plus En ce qui concerne le manga Comme je l'ai dit Certes on est sur une histoire toute douce Certes on est aussi sur un manga qui est en 105 pages on va dire Et l'histoire quand même Le caractère des personnages N'est pas très très développé Surtout en fait on est sur au départ Quatre personnages principaux Et en fait on va développer principalement du coup Notre petite Brune Donc qui est ici On va développer un petit peu la blonde Pas tant que ça Mais les deux autres personnages Qui sont quand même un peu importants dans le scénario Ne sont absolument pas développés Ça c'est sûr Mais en même temps on sort 9 pages On ne pouvait pas faire grand chose de mieux Surtout que voilà Il y a beaucoup à comprendre En ce qui concerne la petite Brune Donc forcément on ne pouvait pas faire mieux Mais la série est quand même très intéressante Le Yuri est plutôt pas mal Et pour commencer dans le Yuri C'est celui que je vais te conseiller le plus Voilà On termine comme toujours avec mon avis sur les couvertures Mais je tiens à préciser qu'à chaque fois ma note N'est pas que sur les couvertures jaquettes et solides Mais aussi sur les pages couleurs Qu'on va nous mettre plus Le fait que si par exemple on nous met une page de chapitre Ou quand c'est une série en plusieurs tomes Si on nous met un récap de ce qui s'est passé C'est vraiment ma note en fait des couvertures C'est sur cet ensemble là au final C'est ce qui fait le manga Donc en ce qui concerne mon avis sur la jaquette Je l'adore Donc quand on ouvre de ce côté on n'aura rien Par contre quand on ouvre comme ça On a l'illustration en entier Par contre gros défaut au niveau de la jaquette On n'a absolument pas de résumé On a juste une image Yuri Voilà qui est vraiment dans le thème Yuri Et c'est tout En ce qui concerne du coup l'intérieur Ben voilà il n'y avait rien du tout Il y avait juste là ici écrit Taifu On l'a ici à nouveau Et voilà donc je trouve ça un petit peu dommage Qui n'avait pas eu de résumé de mi Quand on enlève la jaquette On se retrouve exactement avec la même chose En or et blanc Donc rien de particulier Donc c'est ça aussi qui a fait sa mauvaise note Et ce qui a fait la mauvaise note totale Pour le côté couverture C'est ceci C'est la page en couleur que je ne comprends pas Voilà C'est un délire C'est fait d'une façon assez particulière On a l'impression limite ça a été fait avec Paint ou quoi Quand tu essayes même de Voilà enfin bref Je ne sais pas si on verra Sinon je mettrai une photo De toute façon sur Instagram Ça c'est sûr On a du coup la page de sommaire Qui est toute en orange Et du coup La page d'entrée Qui est plutôt pas mal Donc bien entendu Tu devines que si j'ai ce rouge à lèvres là Aujourd'hui Ce n'est pas pour rien C'était pour être en accord avec le manga La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air Qui fait toujours plaisir N'hésite pas à aller t'abonner C'est rapide, gratuit Et ça me ferait très plaisir De te compter parmi ma pancha family N'hésite pas du coup à aller voir Les vidéos que je te mets Dans les recommandations Et n'hésite pas du coup À aller voir dans la barre d'infos Pour accéder du coup Au résumé officiel du manga Et aussi quelques autres informations Je pense que d'ailleurs Je vais te relister la liste des Yuri Du coup que je possède Et que j'envisage du coup De relire Et donc du coup De présenter pendant l'année 2018 Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve du coup Le mois prochain Pour un nouveau Yuri Sur ce à bientôt